Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai fait l'autre côté, juste pour vous montrer. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un côté, la moitié. Je fais placer le morceau du centre, le numéro 4, puis faire les trois autres comme ceci. Beaucoup plus facile à manipuler que quand on les fait tout ensemble, ajouter un morceau, ajouter un morceau. Puis d'ailleurs, de toute façon, il faut commencer par le coin ici, pour savoir où est-ce qu'on coupe dans la tranche ici. Puis ensuite, avoir un morceau qui croise ici, qui continue, puis qui va aller croiser l'autre tranche. Alors, aussi bien faire de cette façon. Alors, je mets de la colle ici, pour réunir tout ça. Alors, j'espère que vous avez tout pu voir. Je n'ai pas pu vérifier la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, parce que... Alors, on est à la maison d'été, puis on n'a pas encore le système d'internet installé. On essaie de l'installer, ça ne fonctionne pas, c'est un nouveau système. Mais bon, on va l'avoir. Mais pour tout de suite, je n'ai pas pu vérifier pour vous dire si jamais il y avait quelque chose, je vais faire heureux. Mais regardez dans les boîtes de description. Parfois, il y a des mesures qui sont comme là, les mesures de tous les morceaux. Je vais vous les mettre aussi dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Puis s'il y a des corrections à faire, je vous le fais aussi à ce moment-là. Alors, vous voyez ici, je passe mon plioir tout le long pour m'assurer que ma cartonnette, mon papier ici, emballe bien ma cartonnette sur le pli derrière. Puis ensuite, plus tard, on va en faire un autre, ici, pour s'assurer que notre papier cartonné emballe bien ce côté-ci. Alors, on a deux angles droits. Alors, il faut faire le tour comme ça. Alors, il faut rester quand même assez fort pour que ça se place exactement le long de la cartonnette. Mais pas trop fort, parce que si vous allez trop fort, vous allez faire ça tout droit, puis vous allez déchirer ici. Je sais, ça m'est arrivé déjà. Je sais où c'est arrivé à peu près à tout le monde. Alors, on continue. On fait ici. Excusez-moi des enfants qui jouent dans l'eau. Alors, voilà, ça, c'est fait. Donc, là, je vais commencer par emballer, coller à l'intérieur ici les morceaux que j'ai collés en premier. Alors, celui-là, celui-là, ensuite, le bout. Parce que si le bout dépasse un peu, on fait ça, on fait ça, on ne saura pas trop quoi faire avec la partie qui dépasse. Alors, il faut vraiment toujours commencer par celui qu'on a collé en premier. Alors, si vous faites toujours dans le même sens, que ce soit, quel que soit l'album ou le foyo ou quel que soit le projet que vous faites, vous allez vous habituer que vous faites toujours en haut, en bas. Ensuite, vous allez faire les côtés. Alors, comme je vous dis, on fait un deuxième pli ici. Jusqu'ici. Alors ici, moi, j'avais collé, mais idéalement, on voudrait ne pas coller. Comme ça, on fait juste un petit morceau à la fois. C'est beaucoup plus facile que de rabattre toute la longueur. Alors ici, je m'assure que je suis bien sur le long ici. Puis, je vais presser en ramenant vers l'intérieur ici mon papier pour ne pas qu'il y ait des poches qui se forment. Alors, vous allez faire ça vers le haut, comme ceci. Vous allez faire comme ça. Vu qu'il est long, il faut que je me reprenne par plusieurs fois. Habituellement, je fais juste un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, mais là, il est tellement long. Ensuite, vous allez voir si tout est bien droit. Si vous voyez qu'il y a un petit pli qui peut se former, c'est qu'il n'est pas tout à fait bien rabattu au centre. Donc, il faut décoller tout de suite pour aller le rabattre plus loin à l'intérieur. Alors, je fais la même chose ici. Alors, comme vous voyez ici, je vais rabattre celui qui était installé en premier. Parce que je ne pourrais pas rabattre celui qui est par-dessus. Je ferais quoi avec ça? Alors, c'est un principe de base. Alors ici, je fais mon deuxième pli. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Là, bien, ça fait toujours des bâches de colle. Parce qu'on en met toujours un petit peu trop. Je vais essayer de couper le plus possible le long de ce que vous avez déjà rabattu. Alors, je fais la même chose. Je mets de la colle. Je vais faire tout le tour parce que la prochaine étape, il faut que j'aille faire tout le tour. À moins que je monte juste un petit bout ici. Je vais voir. Je mets beaucoup trop de colle. Parfait. Un petit peu d'excédent. Si vous travaillez avec du papier foncé, c'est embêtant un peu d'avoir trop de colle. Faites attention pour que ça dépasse parce que le papier va devenir tout brillant. Et on sait que c'est de la colle qui est en surplus et qui a fait des gâchis. Alors, j'en profite. Je vais mettre tout de suite la colle ici. De toute façon, ça ne sache pas si vite. Alors, je vais faire une étape sur deux côtés en même temps. Comme ceci. Comme ceci. Je me souviens bien le long. Parfait. Même chose ici. Un pli. Deuxième pli. Est-ce qu'on se trouve à avoir deux plis de 90 degrés parce qu'on a une épaisseur de 1 mm ici? D'ailleurs, ma cartonnette, je ne l'avais peut-être pas dit, mais c'est idéalement autour de 1 mm, quelque chose qui est assez rigide. Puis les mesures que je vous donne, ça ne fonctionne pas pour du 2 mm ou plus de cartonnette. Alors, le 4 mm qui est ici entre, c'est quand on a du papier cartonné pas trop épais. Moi, j'ai du 216 grammes. Puis la cartonnette, j'ai peut-être 1,2 mm, quelque chose comme ça. Juste un tout petit peu plus que 1 mm. Alors, si c'est plus épais, il faut le laisser plus large. Ensuite, ici. Même chose. J'aurais fait mon pli ici, sur l'angle de 90 degrés du dessus. Je vais faire tout à l'heure. Je vais faire tout à l'heure. Ensuite, alors là, on va devoir couvrir chaque tranche, le principal et les deux secondaires. Donc, on va prendre un morceau de papier qui dépasse au moins 1 cm de chaque côté de vos tranches, de chaque côté des espaces entre les cartonnettes. Alors, une fois que vous avez fait ça, tout est bien collé, vérifié partout. Il y a rien qui n'est pas collé. Alors là, vous allez tenir debout, vous allez faire la petite touche professionnelle. Alors, vous pressez comme ceci. Parce que tant qu'on n'a pas pressé, ça se trouve être rond. On a beau avoir fait la ligne au départ, quand on rabat sur le dessus, ça fait comme un rond. Alors ici, on veut vraiment bien définir les deux angles de 90 degrés de la cartonnette. Donc, on veut faire une belle finition carrée sur le dessus. On fait ça tout le tour. Sur les côtés. Ça aussi. Alors, ensuite, ce qu'on fait, on vérifie si on n'a pas d'excédents ici. C'est possible qu'on en ait. C'est moindrement, on a dépassé un petit peu. Alors là, vous trouvez à juste couper ce qui dépasse, doucement. J'en ai pas vraiment les quatre points. Voilà. Donc, alors là, on va travailler sur le côté où est-ce qu'on a. Vous voyez le bon B comme ceci. Ça, c'est l'extérieur. Donc, on travaille sur ce côté-là. On est sur l'extérieur. Alors ici, sur ma grande tranche, je vais prendre un morceau comme ceci. Comme vous voyez, j'ai à peu près deux centimètres qui dépassent de mes espaces ici. Pour ce qui est de la hauteur, alors je vais arriver environ à 1 à 1.5 millimètre du bord ici. Même chose ici. Donc, on va couper juste la bonne longueur. C'est important que ce soit bien égal à 1 millimètre à 1 millimètre et demi tout autour. En haut et en bas. Parce que c'est ce qu'on va voir quand on va coller notre papier design. Il va arriver tout juste là-dessus. Alors, c'est comme ça qu'il va faire qu'on sait exactement où placer notre papier design. Puis que ça fasse égal tout le tour. Puis aussi, non, ce n'est pas nécessaire. On va mettre quand même un petit peu de colle ici. Tout simplement, on le fait à l'intérieur. Mais bon, on va le faire un petit peu à l'extérieur parce que je n'ai pas fait de plis. Alors, ici, 1 millimètre. En haut et en bas, 1.5 millimètre. Parfait. On reste tout ça. Je ne vais pas apporter mon groupe. Je vais voir. C'est ça. Quand je viens à ma maison d'été, j'ai du matériel. Mais je n'ai pas tout parce que parfois, je fais des choses à l'appartement-ville. Ensuite, on fait la même chose pour les deux tranches ici. Bon, je vais calculer que ce soit exactement la même longueur, la même hauteur que mon papier d'ici. Je vais couper les deux, la même longueur. Ici. Je mets de la colle tout le tour encore. Je fais ça les deux côtés. Je vais dire à gauche et à droite. Ici, tout de bien têler. Ensuite, un petit peu de colle à chaque côté. Que ce soit bien collé le long ici. Puis, je me place encore ici à 1.5 millimètre. du bord. Quand même, ne soyez pas exactement centré. Pourvu que vous ayez au moins plus qu'un centimètre. De chaque côté, de part et d'autre, des fentes. Des tranches. Puis, je fais la même chose ici. Ensuite, on fait l'intérieur, la même chose. Sauf qu'à l'intérieur, c'est vraiment important de mettre la colle ici. Ici, je vais rapidement parce que ça va être rabattu comme ceci. Et quand on est à l'intérieur, ça fait comme ceci. C'est vraiment bien important parce que là, il va y avoir des plis qui vont se former. C'est bien important que ça soit bien, bien droit, qu'on n'ait pas de pli en diagonale. Ça, parfait. Évidemment, on voudrait être la même chose partout, en haut, en bas. Alors ça, on va écrire extérieur tout de suite dessus. OK? Alors, vous assurez que tout est bien collé. Pressez longuement. Puis, ensuite, on fait à l'intérieur. J'en fais un, puis ensuite, ça va être terminé pour aujourd'hui. Excusez-moi de la colle. Ici. Alors, j'en fais un ici à l'intérieur. Je prends un grand corps. Ici, ce n'est pas nécessaire d'être exactement 1.5 mm, mais je le fais quand même. Parce que le papier qu'on va placer ici, les trois vont être la même chose, les trois papiers, va servir de base pour installer nos pages, nos rabats, tout ça, qui vont arriver tout juste sur le côté ici et ici. Donc, c'est important que l'on soit égal aussi. Alors là, je mets mes trois papiers ensemble ici. Je vais couper les trois. Je vais m'assurer que ce soit bien égal en bas. Puis, je vais couper les trois morceaux ici, en même temps. Comme ça. Alors, j'en fais un. Ensuite, il va vous rester à faire les autres. Alors, le grand ici. Puis, vous faites exactement la même chose sur les petits. Alors, ce qu'on vient de faire, exactement la même chose. Sauf qu'on est... Il faut être certain d'avoir bien de la colle jusqu'en haut. De part et d'autre. Pour que le pli se fasse très bien, qu'il soit bien beau. Sinon, vous allez avoir des plis qui vont à biais. Vous voyez, ça n'a pas suivi le papier. Alors, à peu près centré par rapport à la largeur. Puis ici, j'ai à peu près 1.5 mm. Ici, j'ai une petite marde de l'effacer. 1.5 mm du haut et du bas. Faites la même chose avec les deux autres. Puis, je vous reviens demain. Et puis, on va commencer à faire des rabats, des choses pour tout meubler ce folio. Alors, je vous revois demain. Puis, ayez tout ça terminé. Puis ensuite, on continue. N'oubliez pas d'aller voir les bords de description. Parfois, j'ai des corrections, des mesures et tout ça. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.